A quelques kilomètres de la cité archéologique de Palenque se situe la ville de Palenque, qui est une étape agréable pour se loger, pour manger et pour s'y promener. Pour se rendre à Yaxchilan, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que le bateau, et c'est Nicolas qui nous y conduit. On emprunte le fleuve Ujmajinta, ce fleuve qui sépare le Mexique du Guatemala. Le site a été baptisé par les archéologues Yaxchilan, littéralement le lieu des pierres vertes. On y accède en empruntant un étroit boyau, dans une structure qui s'appelle, à juste titre, le labyrinthe. Voici vue de l'extérieur cette structure 19. Un singe araignée tente de se cacher dans la canopée. Voici le jeu de pelote qu'on retrouve partout en Méso-Amérique. Voilà le Chaka ou gommier rouge. Yaxchilan est également connu pour ses nombreuses stèles délicatement ouvragées, et ses lintous. Comme la stèle couchée de Pararo Jaguar. On admirera la finesse des sculptures datées par les fameux glyphes Maya. Yaxchilan atteignit le fait de sa puissance en 742. Et la plupart des monuments qu'on voit actuellement sur le site datent du règne de Yitzamnash Balam III, ou de son fils Oiseau Jaguar IV, Pararo Jaguar. C'est accompagné du doux chant des singes hurleurs que je visite cette structure 33, dans laquelle il y a la statue de Hatzbilan. C'est ainsi que les Lacandons appellent Pararo Jaguar. On y voit également un joueur de pelote et des lintous qui sont absolument magnifiques. La visite de Yaxchilan s'achève par le retour en bateau vers Frontera Corusal, avec des rencontres de crocodile. On y au 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 à la statue. LANTEUZANA SEA SE TRE аном RS Arara